Bonjour M. Ahmed Kamara, vous êtes animateur de l'émission Les Grands Gueils depuis 8 ans maintenant, c'est la 8ème saison, c'est la rentrée. Aujourd'hui vous avez reçu le Premier ministre, le chef de gouvernement Mamadi Yula. Quelles sont vos impressions d'avoir reçu le Premier ministre dans une émission à grand public écoutée en République de Guinée ? Et pour sa rentrée, pour sa 8ème saison, vous recevez un Premier ministre. La 9ème saison de la radio, mais la 8ème saison de l'émission Les Grands Gueils. Vous recevez un Premier ministre une première fois, qu'est-ce que ça vous fait, le chef de gouvernement ? C'est en partie une satisfaction, et au-delà de la satisfaction, on ne le demande pas plus, c'est ce qu'on demande. Venez, vous avez un mandat qui vous est confié, venez-t-il exactement au peuple de Guinée ce que vous faites ? Est-ce que ce que vous faites, c'est le bon chemin ? C'est pas le bon chemin, moi j'en sais rien, mais venez, allez, venez vous asseoir. Et nous, on reçoit pas mal de coups de fil, on mène pas mal d'enquêtes, on a pas mal d'informations sur la gestion des autorités. Alors ce que nous, on peut faire, le service qu'on peut rendre au peuple de Guinée, même aussi à ses dirigeants, si c'est qu'ils soient là sur notre plateau, qu'on leur pose un certain nombre de questions, qu'ils nous disent, oui c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'ils nous donnent aussi en détail tout ce que nous souhaitons savoir comme informations. Donc on ne les demande pas plus. Je pense que le Premier ministre n'a fait que ce qui est un exercice qui est tout à fait logique, qui s'est fait ailleurs. Donc en Guinée, si ça n'a jamais été fait par un Premier ministre en fonction, bien évidemment, et que maintenant ce soit le cas, je pense que c'est un profit pour lui, le fait d'avoir donné le coup d'envoi, mais aussi dire, à part lui, bien évidemment en tant que Premier ministre, mais également vous avez d'autres ministres qui ne se prêtent jamais aux questions des journalistes. Alors ces journalistes, ces ministres aussi, devraient apprendre non seulement à se prêter aux questions des journalistes et que ce ne soit pas le premier et le dernier. Il faut s'attendre à que le Président vienne ici un jour ? Écoutez, c'est notre souhait aussi. On a eu le Président de la République à quelques heures, si on peut le dire, de sa prise de fonds avant qu'il ne soit déclaré Président de la République. Je suis celui-même qui l'a eu au téléphone, on a parlé et on a coordonné l'interview. Mais depuis lors, jamais de l'aviment j'ai eu à interviewer le Président de la République, à part cette émission avant qu'il ne soit donc Président de la République sur les grandes gueules. Mais moi, je n'ai jamais eu, ou encore l'équipe n'a jamais eu l'occasion d'interroger le Président de la République. Certes, il y a eu des conférences où les journalistes ont pu poser quand même des questions au Président de la République, mais notre souhait, le Président, il l'a fait au Burkina quand il est parti. Il s'est dirigé vers les antennes du radio privé, et au Mégal FM en l'occurrence, où il est allé faire une interview, mais pourquoi pas en Guinée, donc ce serait véritablement un plaisir de voir le Président de la République. Que ce soit sur nos antennes, je le souhaite très bien, d'ailleurs c'est ce que je veux, ou encore les antennes d'une autre radio, mais que ce soit quand même une culture que nous puissions développer dans ce pays. Vous êtes surnommé M. Bapeuple de l'émission « Les grandes gueules ». Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a répondu aux questions du Bapeuple ? Est-ce qu'il vous a convaincus ? M. Bapeuple, parce que je suis au sein de ce peuple-là. Si beaucoup pensent qu'en ayant des postes de responsabilité dans ce pays, ils ne font plus partie de ce Bapeuple, mais de toutes les façons, je ne suis pas dans leur frange, mais même si j'étais dans leur frange, je resterais toujours au sein de ce Bapeuple, parce que ce Bapeuple, c'est de ce Bapeuple que je suis issu, et je vais toujours rester au sein de ce Bapeuple. Le Premier ministre, il a dit ce qu'il a fait, on lui a posé un certain nombre de questions, raison pour laquelle je suis d'ailleurs revenu sur la question des taxes qui sont payées au niveau des populations dans les zones minières, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ces zones minières, vous avez des populations qui souffrent, vous avez un taux de pauvreté qui a atteint, si on peut le dire, son paroxysme, alors que ce sont des zones qui ne viennent pas être riche aujourd'hui. J'ai donné l'exemple de Sigrin, qui est l'exemple de Digniray. Vous avez Sigrin qui prend une somme de 30 milliards de fonds guinéens chaque année, et comme je l'ai dit, ça ne date pas d'hier, c'est le début des années. Alors, toute cette somme, qu'est-ce qu'on fait exactement avec ? Quand vous allez, les populations ne voient pas d'impact de toute cette demande financière. Pourquoi ? J'ai posé la question au Premier ministre, et heureusement, il est issu de ce milieu des mines. C'est vrai qu'il était un peu embarrassé quand je lui ai posé cette question, c'est ça la réalité, mais j'étais dans mon bras, et cette question, je continuerai de la poser. Et on a parlé également des poissons. On me dit non, Union Européenne, Union Européenne. Mais à quand le poisson pour les guinéens ? On ne parle pas du poisson préguinéens, on parle du poisson pour les blancs. Je ne suis pas d'accord, c'est quelque chose que j'ai condamné. A chaque interview, le président de la République, il y a juste quelques jours, on parlait des poissons. Je ne parlais que de la même chose, le poisson dans la serre qui est blanc, mais le poisson dans la serre des guinéens. Donc je pense que ce sont des questions éventuellement auxquelles nos dirigeants devraient quand même s'habituer à répondre dans le bon sens, à mon avis. Parce que pour moi, la réponse qu'il donne, ce n'est pas cette réponse-là qui intéresse le BAPE. Quand on parle de l'assiette, non, ça ne l'intéresse pas. Le BAPE, c'est son assiette qui l'intéresse. Donc le Premier ministre, il a dit ce qu'il pouvait dire. Nous avons posé les questions qu'on pouvait poser. Et maintenant, à chacun de tirer une conclusion. Merci, M. Kamal. Merci.